L'Eurovision 2018 qui est le dernier vainqueur français Maintenant plus de quarante ans que les français n'ont pas remporté l'Eurovision. Si en 2016, Amir était arrivé à la sixième place, c'est bien la victoire que le duo Madame-Monsieur souhaite obtenir. La France étant l'un des sept pays fondateurs de l'événement, son candidat détient automatiquement une place pour la finale chaque année. Depuis 1956, date de la création du concours, cinq français ont fait partie des grands gagnants. Si cela peut paraître peu, en réalité la France est l'un des pays qui a le plus remporté l'Eurovision. En effet, seule l'Irlande et la Suède ont remporté ce concours plus de cinq fois. Comme tous les ans, le nom de Marie-Myriam ressort dans les médias puisqu'elle est la dernière gagnante française. Madame-Monsieur pour succéder à Marie-Myriam ? En 1977, c'est donc avec Marie-Myriam et sa chanson L'Oiseau et l'Enfant que la France s'est imposée pour la dernière fois. La chanteuse est chaque année l'invité des plateaux télé pour évoquer sa victoire. J'en suis très fier de cette médaille. Je ne crache pas dans la soupe et je suis heureuse d'avoir été la cinquième victoire de la France confiée-t-elle à Ouest-France en mai dernier. Le 12 mai c'est avec le morceau Merci que la France tentera de succéder à Marie-Myriam. Par Marjorie Almodoval Merci d'avoir regardé cette vidéo !